Salut à tous c'est MisterDriver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique pour la suite de notre aventure donc dans cette vidéo qui va se composer en trois parties j'ai décidé premièrement de faire un petit garage pour ce véhicule qui n'est pas fini mais qu'on finira dans un autre épisode parce que j'ai vraiment pas envie de le faire aujourd'hui ensuite nous allons aménager ce pont donc déjà je trouve que c'est pas très sécurisé pour notre maison on veut quand même avoir une maison assez riche avec des grosses défenses et puis en dernier lieu ou juste avant on verra on mettra un petit système avec des boutons qui permettront d'accéder à cette partie cet escalier vu que cet escalier c'est quand même celui qui mène à notre maison donc c'est pas rien mais écoutez là on va commencer j'ai posté notre véhicule ici j'ai agrandi un peu le garage je vais faire l'équivalent de ça en un peu plus grand parce que cette machine est vraiment beaucoup plus imposante et écoutez c'est parti petit accéléré Ok les amis donc ben voilà j'ai fini le garage donc donc ben j'ai fait un garage vraiment le plus basique et on l'améliorera au prochain épisode donc boum quand je dis basique ça veut dire voilà il s'ouvre normalement comme ça on a le truc à l'intérieur mais là j'aimerais m'attaquer à autre chose que j'ai plus envie de faire c'est surtout le pont des pièges on va l'appeler comme cela donc écoutez je vais monter au niveau du pont vu que j'ai laissé bien sûr la télécabine là-haut et je vais vous donner quelques idées de pièges auxquelles j'ai pensé donc écoutez à tout de suite bon voilà nous sommes arrivés donc là c'est l'arrivée de notre télécabine je vais la laisser comme elle est bien sûr je vais juste la faire repartir en arrière Oh merde Bon voilà c'est bon donc là c'est l'arrivée je vais faire zéro piège mais je vais commencer les pièges à partir d'ici donc tout d'abord j'aimerais un petit peu agrandir ma plateforme donc mon pont j'ai déjà fait un côté donc les amis c'est l'heure de vérité je sais pas du tout si ça a marché je m'attends au pire franchement on lève Hey c'est pas mal du tout regardez c'est exactement ce que je voulais donc en fait là il y a toutes ces parties du pont qui se lèvent j'ai pas relié l'autre partie c'est normal donc on a juste un tout petit problème ici c'est pas bien relié Ok les amis bon on se retrouve un petit jour plus tard donc j'ai un petit peu bossé et j'ai tout refait à zéro donc ça se voit pas du tout comme vous voyez là on voit rien on sait pas où est-ce qu'il faut rester pour échapper au piège et donc dès que j'appuie sur ce bouton bouton qui pourra bien sûr être changé par la suite il n'y a pas de problème et ça c'est apparent mais bon je pourrais le faire disparaître quand j'en aurai envie boum regardez ça va s'ouvrir comme une espèce de trappe et il n'y a que cette bande qui nous laisse passer ce que je vais faire pour me rappeler qu'il faut que je passe par là c'est que je vais mettre un petit truc de bois juste là comme ça je vous rappellerai que c'est cette ligne où il faut rester pour ne pas tomber dans le piège et donc cette partie je vais la laisser ouverte pour l'instant regardez c'est un gros bordel en bas et ici je vais ajouter des petites barrières donc les barrières je vais pas en mettre ici parce que bien sûr quand ça va s'ouvrir sinon ça va empêcher les gens de tomber je vais les démarrer juste là et on va faire un petit piège avec le même bouton sur les barrières aussi donc écoutez c'est parti pour la construction de petites barrières à tout de suite c'est parti ok les amis bon là on se retrouve beaucoup de temps plus tard dans une petite demi-heure je suis très content de ce que j'ai fait donc je vais vous montrer tout de suite c'est très simple en fait ces barrières vont pivoter donc celle-là là, celle-là là, celle-là là et celle-ci ça ici c'est pour la déco pour donner quelque chose d'un petit peu joli ensuite ici j'ai mis un moteur pour faire pivoter tous les trucs et donc le seul problème que j'ai rencontré c'est regardez je fais pivoter et là je vais arrêter regardez en fait les barres elles sont pas du tout dans les bonnes directions donc en fait c'est cramé que ça tourne donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti des petits trucs comme ça donc en fait regardez quand j'appuie sur tout le temps ça sort d'espèce de barrières et dès que ces pivots vont rencontrer ces barrières ça va les caler en bonne position le seul problème que je rencontre c'est que là par exemple celui-là quand il est comme ça il va revenir vers ici je crois et donc il va se caler derrière donc là on va voir on a juste à allumer ça et regardez-moi ça c'est parfait ça marche à tous les coups j'ai essayé hop on aurait essayé regardez-moi ça ça marche à tous les coups on arrête ça et après on a juste à arrêter ça et on a notre barrière qui est parfaitement mise donc écoutez je suis très très content de ce que j'ai fait dans le prochain épisode je vous rappelle donc qu'on va essayer de faire un petit peu la déco de tout ça commencer à construire les marches parce qu'il va nous falloir des marches pour aller jusqu'à notre villa qu'on construira par la suite mais vraiment ce pont j'en suis très très fière et donc puisque aujourd'hui c'est l'épisode des sécurités j'ai envie d'ajouter une porte sécurisée donc je pense peut-être la faire ici au début je voulais la faire en bas mais je me suis dit que finalement ce serait mieux de la faire ici donc écoutez je vais vous montrer un petit peu le modèle que je voudrais faire vous expliquer un petit peu comment ça marche à tout de suite ok donc on est retourné là ce que j'aimerais faire ça va être une porte très simple donc déjà je vais faire un mur pour pas qu'on puisse passer comme ceci ensuite on va creuser une porte comme ceci et donc là ça va être très simple voilà donc regardez ça va être très simple faire un petit truc comme ça avec juste là ça juste ici ceci voilà et juste là nos trois derniers trucs ensuite on va planquer un petit truc comme ça juste là on va roulier bien sûr nos trois trucs de base on va les laisser comme ça mais on va dire que dès que je vais appuyer sur un bouton regardez on va caler trois petits trucs comme ceci on va en avoir besoin de trois je vais vous expliquer juste après pourquoi voilà comme ceci ensuite on va relier chaque truc à un regardez comme ça et donc là je vois que j'ai deux de marge donc ce que je vais faire c'est que regardez je vais poser des boutons partout pour en fait que ça reste une espèce de code et que ça nous permette d'ouvrir notre porte dès qu'on appuie sur les trois boutons simultanément donc regardons un petit peu on va relier nos boutons un petit peu mais pas vraiment au hasard parce que j'ai envie de m'en rappeler on va en mettre un en haut là-bas un autre juste ici et le dernier juste à côté donc on va regarder si on appuie sur le bouton d'en haut là-bas ça ouvre cette porte là si on appuie sur celui-là ça ouvre celle-là et si on appuie sur celui-là ça va ouvrir notre dernière porte qui va nous permettre de passer parfaitement on va mettre quatre blocs comme ceci avec un sensor donc le sensor je rappelle lorsque l'on passe devant il détecte notre présence et envoie un courant et courant de redstone ils ont été dans Minecraft et qui va faire s'ouvrir toutes les portes donc pour ça c'est très simple on va toujours avoir besoin de nos trois répéteurs donc nos trois trucs qui sont juste là par contre on va devoir les déconnecter quelque chose comme ceci donc là c'est très simple et dessus je vais positionner ça avec deux trucs comme ça de base ça je vais le relier juste là donc là on va faire un code à trois chiffres et je vais faire en sorte qu'il aille vers le bas ensuite je vais poser un bouton donc ça va être un bouton de test qu'on va relier à ceci donc on commence que je vais appuyer on vérifie que ça marche bien 90 degrés dans un sens pour que ça vienne faire une rotation presque devant le sensor donc pas tout à fait devant voilà comme ceci regardez donc là c'est très simple on a fait notre première rotation et donc si on retire cette rotation ça va tout casser bien sûr voilà donc ça c'est mon système donc là je vais vous expliquer je pense que j'ai dû couper tout ce qu'il y avait avant parce que je racontais n'importe quoi en fait ceci va envoyer un courant de redstone on va appeler ça comme ça ce sera plus simple au niveau de la porte pour l'instant c'est pas encore relié mais il y aura un truc comme ça qui fera ouvrir toute la porte donc en fait pour que la porte s'ouvre il faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un devant ce sensor ensuite ça ce sont nos trois boutons qui vont nous permettre d'ouvrir la porte qui seront normalement cachés dedans mais je vais refaire un petit peu le système après pour les remettre, les intégrer et donc en fait si on appuie sur le premier bouton on voit, regardez ça fait ça donc ça détecte pas du tout notre truc si on appuie sur le deuxième bouton ça va faire ça si on appuie sur le troisième bouton ça va faire ceci et ça va se mettre devant notre sensor ensuite on peut voir que si il y a un des boutons qui est désactivé ça ne marche pas donc je peux vous montrer voilà là je les active celui-là par exemple ça ne marche pas après je le réactive je les active celui-là ça ne marche pas non plus donc il faut que nos trois boutons soient allumés en même temps si on veut que notre sensor s'allume et envoie un courant de redstone dans notre porte donc voilà c'est un système qui est vraiment astucieux je trouve que je suis assez content d'avoir trouvé j'ai même pas cherché sur internet et donc là ça va être très simple je vais remonter j'ai surtout pas intérêt à couper ça parce que là je pense que je vais péter un câble et je vais relier ce sensor ici et vous allez voir tout va très bien marcher allez à tout de suite quand je vais bientôt relier les trois boutons qui marchent sont ces trois boutons là celui-là celui-là et celui-là et lorsqu'on les allume regardez-moi ça la porte s'ouvre s'il y en a un seul qui éteint la porte se referme et tous les autres boutons ne servent absolument à rien donc écoutez j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like à lâcher un commentaire ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner on est à 40 abonnés au moment où je tourne cette vidéo j'aimerais beaucoup atteindre les 50 avant la fin de l'année si on atteint les 50 avant la fin de l'année je vous prépare une petite surprise qui si on ne les atteint pas attendra jusqu'au début de l'année prochaine donc écoutez salut à tous c'était Mister Driver bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501